Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'ai absolument pas eu le temps de faire les guidances du mois d'août. J'étais très très occupée au niveau du travail, j'étais pas en vacances. Et du coup, je suis désolée, je m'en excuse, mais en tout cas on va essayer de faire celle de septembre avec vous déjà, et puis on verra pour les autres signes. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer de changer un petit peu la façon de faire la guidance. On va voir si ça va, si ça convient, s'il y a des messages qui viennent, et puis on verra. Donc, rappel, guidance général, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste, vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si les messages ici ne sont pas suffisamment parlants. En tout cas, vous avez cette opportunité-là. Donc, on va commencer avec vous sur le mois de septembre. Allez, les messages d'air, on va mettre ça. On va laisser les cartes tomber, sinon je vais aller chercher. j'espère que vous les voyez donc impératrice, reine de pintacle page de pintacle page de coupe à l'envers j'en ai trop et une dernière et le roi de bâton je ne sais pas si vous la voyez bien avec la allez on va demander un complément sur la page d'épée sur la page d'épée page d'épée on commence le première semaine de septembre avec un projet les sagittaires un projet un projet qui vous tire à coeur sans vieux-t-il avec la page d'épée on retrouve un peu mentalement cette envie cette énergie on va dire d'adolescent si les cartes ne veulent pas tomber j'irai les chercher parce que sinon on va perdre trop de temps allez on va mettre les sagittaires complément sur le train de pintacle complément sur le train de pintacle la 2 de pintacle page de pintacle le 3 de pintacle sur le 3 de bâton le 6 d'épée page de bâton sur le 2 de pintacle qu'est-ce qu'on a je tire tout puis je vous je vous dirai après 3 de pintacle on a le 3 d'épée sur le 6 d'épée qu'est-ce qu'on a donc de votre oreille le chariot sur le page de bâton page de bâton page de bâton la reine d'épée sur le 8 d'épée qu'est-ce qu'on a sur le 8 d'épée on a 10 de coupe et sur le 3 d'épée le 5 de pintacle je vais recadrer un peu je vois qu'il est sur le chariot le roi de coupe je remonte un peu tout ça c'est de rester quand même dans le cadre du s'il faut alors ce qu'on a ici ce qu'on nous dit les sagittaires c'est que on a un projet il y a un projet sur le mois de septembre on va dire sur la première semaine de septembre un projet qui débute qui vous tient à coeur pour certains ça peut être une histoire l'impératrice ça peut être la maman ça peut être cette notion là ça peut être vouloir voilà comment ça s'appelle une grossesse ça peut être ça mais pour ceux qui ne sont pas du tout dans ce registre-là les sagittaires on est sur un projet ici on a un projet qui ici avec un page d'épée vous tient à coeur et que vous allez vouloir mener à bien dans le sens où le page d'épée ce qu'il nous dit ici c'est qu'il y a une envie une envie qui revient une envie de légèreté dans ce projet on a à coeur qu'il au niveau des idées au niveau du mental ça vous plaît ce projet vous y retrouvez parce que vous trouvez une forme de nouvelles idées de nouvelles informations une autre forme de pensée avec ce projet ici les sagittaires donc ça vous rebooste ici j'ai l'impression des sagittaires sur ce mois de septembre sur cette première semaine pardon de septembre ce projet vous rebooste vous redonne l'envie l'envie de faire les choses l'envie d'avancer en plus derrière on a un page de bâton donc là aussi on est à nouveau toujours dans cette énergie de jeunesse je dirais de passion le page de bâton il est passionné il a trouvé sa voie il est dans un domaine qui lui parle le page de bâton donc en fait ce nouveau projet ici sur le mois de septembre les sagittaires ça va vous rebooster mentalement ça vous rebooste parce que ça vous redonne cette énergie légère d'adolescent de jeunesse d'envie le page de bâton là derrière c'est pareil on est sur cette même énergie sur ce souhait ça vous ça vous tenez vraiment à coeur c'est un souhait d'avancer sur cette sur ce projet sur ce ce nouveau travail quel qu'il soit ça vous intéresse ça vous motive ça vous intéresse et on a une reine d'épée sur cette première semaine donc en plus au niveau du mental la reine d'épée elle est dans une énergie où elle tranche la reine d'épée elle est dans une maîtrise elle est la reine d'épée sur une énergie où il y a une forme d'intellect il y a une maîtrise on se connaît avec la reine d'épée on sait faire la part des choses entre la vérité le faux le bien le mal on est mentalement avec une reine d'épée droit dans ses bottes je dirais on a la capacité de discernement avec une reine d'épée ici sur cette première semaine de septembre concernant votre projet ici les sagittaires on ira peut-être compléter on va on va voir après s'il y a besoin la deuxième semaine de septembre on est là sur une reine de pentacle donc la reine de pentacle on est dans la praticité ici les sagittaires donc ici on génère avec une reine de pentacle le le côté pratique on sait mettre en oeuvre tous les éléments pratiques et techniques pour permettre aux choses d'aboutir et d'autant plus que derrière on a un deux de pentacle on est vraiment là sur des énergies de concret de mental c'est pas du mental je veux dire c'est du on est dans le dur du sujet dans le dans le matériel voilà dans le matériel donc reine de pentacle elle est sur du matériel matériellement elle a tous les atouts pour faire avancer les choses et avec ce deux de pentacle également on est sur une semaine où au niveau du matériel au niveau des biens que ce soit des finances que ce soit du concret vous êtes dans le moment vous êtes dans l'instant présent avec cette deux de pentacle on est on a une forme d'équilibre qui est retrouvée ici avec la deux de pentacle sur cette deuxième semaine les sagittaires pour être dans le dans le concret du projet dans le matériel du projet on sait quoi mobiliser pour avancer 8 d'épée et alors 10 de coupe 8 d'épée ici on va retrouver en fait on a un peu comme ça ici les sagittaires comme si vous étiez un peu limité limité par des croyances vous vous croyez limité par des croyances par des choses qui vous empêchent de dire les choses ou d'avancer le 8 d'épée on est là au niveau du mental vous pensez ne pas être capable des sagittaires alors ici on nous rappelle ici avec une reine de pentacle une deux de pentacle où il y a une forme de stabilité retrouvée que vous savez mobiliser les bonnes énergies d'un point de vue pratique d'un point de vue concret pour arriver à un équilibre et là le fait qu'en fait vous soyez dans cette énergie vous mentalement où vous pensez ne pas être capable des choses où vous pensez vous créez une entrave une entrave un blocage alors que c'est pas du tout c'est pas du tout le cas surtout qu'on a une 10 de coupe en même temps donc en fait on a le bonheur avec la 10 de coupe c'est le bonheur familial c'est c'est une belle énergie on est bien on est dans la joie avec une 10 de coupe donc j'ai l'impression ici les sagittaires est-ce que vous pensez qu'en fait votre bonheur c'est pas ce que vous ce que vous souhaitiez alors que si on veut tous le bonheur mais il y a quelque chose mentalement ici qui vous dérange qui me dérange aussi pourquoi ce 10 d'épée 8 d'épée pardon pourquoi vous créez des entraves qu'est-ce qui vous bloque qu'est-ce qui vous empêche c'est vous c'est mental c'est vraiment vous qui vous croyez pas capable de mais pas capable de quoi parce que là la 2 de bâton la 2 de bâton sur la 10 d'épée la 2 de bâton pourquoi la 2 de bâton pourtant la 2 de bâton elle est en train de nous dire que vous êtes dans une énergie où il y a une forme de souhait de désir il y a vos souhait vos désirs et vous êtes en train d'évaluer d'évaluer en gros ce que le monde a à vous offrir c'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez peut-être vous avez une forme un peu de blocage vous avez l'impression de ne pas être capable de c'est qu'en fait vous êtes en train de vous dire mais finalement qu'est-ce que le monde a à m'offrir alors que là vous savez que vous avez les capacités pour avancer vous avez pratiquement c'est le pratico-pratique la reine de pentacle pardon elle est dans le concret là avec les formes d'équilibre donc elle elle retrouve un équilibre parce qu'on sait mobiliser les bonnes énergies concrètement pour avancer là ces entraves que vous vous créez c'est parce qu'en fait vous êtes en train de douter douter de ce qu'on vous offre de ce que le monde a à vous offrir de ce que ce projet de ce que vous voulez faire à vous offrir sur cette deuxième semaine c'est un peu ça ici cette énergie là pourtant derrière on a un 10 de coupe il y a du bonheur il y a de la joie troisième semaine on commence la troisième semaine avec un page de pentacle donc page de pentacle page de coupe pardon j'y tiens mon pentacle non non c'est un page de coupe donc page de coupe par contre il est à l'envers notre page de coupe donc ça veut dire qu'en fait ici on a je dirais une petite forme de blocage il y a une forme d'idéal que vous n'arrivez pas à poursuivre vous avez peut-être un peu de mal ici à défendre des valeurs à défendre vos opinions au niveau émotionnel à vous affirmer j'ai envie de dire à vous affirmer peut-être dans une équipe ici dans un collectif ici les sagitaires à vous affirmer dans un collectif soit de travail parce que la droite pentacle c'est le collaboratif donc on est peut-être sur du professionnel ou sur un cercle d'amis ça peut être ça aussi enfin sur un cercle social il y a comme des difficultés ici à vous affirmer les sagitaires à vous affirmer sur ce collectif sur ce cercle d'amitié ou ce cercle de travail et du coup ça vous met dans une énergie de 3DP 3DP c'est parce qu'en fait il y a eu il y a eu de la souffrance il y a eu du manque avec la 3DP on a on a ouais on a une souffrance ici c'est ça c'est du coup le fait que vous n'arriviez peut-être pas à vous affirmer à exprimer j'ai envie de dire c'est le mot exprimer vos émotions ou votre ressenti dans ce ce collectif soit ce groupe d'amis soit au niveau du travail du coup ça vous met dans une forme de souffrance et derrière vous êtes en fait en situation ici de manque avec une 5 de pentax il y a une forme de manque ici qui vous met en difficulté tout ça ça vous met en difficulté c'est bizarre les sagitaires ici j'ai l'impression qu'en fait la difficulté que vous avez à vous exprimer à exprimer vos émotions à exprimer votre ressenti face au groupe face à ce collectif ça peut être votre famille ça peut être vos proches ça peut être le groupe de travail avec lequel vous êtes au niveau du travail l'équipe avec laquelle vous êtes vos collègues ça vous met en souffrance et du coup ça vous crée une forme de manque vraiment de manque vous n'êtes pas bien et pourquoi j'ai envie de savoir pourquoi un page de coup pourquoi vous n'arrivez pas à exprimer est-ce que c'est vous les sagitaires toujours pareil qui est dans le doute avec ça il y a une forme de manque pas de manque parce qu'il y a la souffrance de manque de je veux un complément sur le page de pentacle et puis notre sable de pentacle aussi du coup le manque de corps et pourquoi le page de pentacle je vais chercher la carte parce que ça semble un petit peu je vais le complément sur notre page de coupe pour avoir l'explication déjà ah ouais on reprend un cadre de coupe c'est l'impression que vous avez du mal à vous exprimer ici les sagitaires parce que vous avez une forme d'ennui il y a comme une forme d'ennui dans votre émotionnel ici les sagitaires du coup après derrière vous êtes en situation de souffrance et de manque voie de pentacle ouais vous manquez du coup ça ça vous met dans un ouais c'est vraiment contradictoire enfin c'est pas contradictoire c'est vous c'est l'individu c'est comme ça on a des énergies des moments il y a des moments on se demande on se demande pourquoi quoi ici vous avez du mal à vous exprimer vous avez du mal à exprimer vos émotions du mal à exprimer ce que vous ressentez ici les sagitaires parce que vous êtes dans une énergie en fait vous ennuyez j'ai l'impression vous vous ennuyez dans le milieu où vous êtes que ce soit le milieu professionnel que ce soit le groupe d'amis que ce soit au niveau social du coup vous n'arrivez pas à vous exprimer vous n'arrivez pas à dire vos émotions avec ce travail enfin ce collectif de travail ça vous met mal vous êtes dans un ressenti vous êtes mal et du coup il y a un manque il y a ce manque en fait d'énergie de page de pentacle d'énergie de roi de pentacle pardon ici vous êtes ça vous met dans une énergie de manque avec un roi de pentacle où en fait vous n'arrivez pas du coup à être à être bien matériellement le roi de pentacle en fait il a fait fructifier les choses il est bien il est assis dans la vie il est il est ouais il gère son son truc quoi il gère son patrimoine mais dans le point de vue matériel dans le point de vue financier mais là on est plus sur un aspect émotionnel parce que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions parce que vous êtes dans une forme d'ennui là dans cette énergie où vous êtes là ici les sagitaires sur cette semaine là du mois de septembre du coup vous êtes en souffrance et ça vous met dans un manque un manque de quoi un manque d'affirmation de transmission de vos idées justement de transmission de vos biens de vos patrimoine de pouvoir en profiter presque j'ai envie de vous dire là vous 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 créez des problèmes du coup vous vous bloquez ici les sagitaires au niveau de de cette énergie vous n'arrivez pas du coup à être bien à être matériellement bien et et serein pourtant donc sur la quatrième semaine on a un roi de bâton donc on retrouve là un roi de bâton on est sur sur le projet que vous allez porter ici les sagitaires sur les projets finalement le projet que finalement vous allez porter et pour ça en fait vous allez quitter les choses vous allez aller vers d'autres horizons vous avez une énergie derrière de 6 d'épée sur cette cette quatrième semaine vous avez un projet vous allez porter votre votre souhait vous entreprenez vous voulez entreprendre ici sur cette c'est bien on finit le mois avec cette semaine cette semaine voilà vous voulez entreprendre vous avez cette force du roi de bâton du coup ça va nécessiter au niveau de vos énergies de de mental un 6 d'épée vous partez vers d'autres rivages vous partez vers d'autres choses et vous partez d'autant plus que le chariot il vous le dit il vous le dit vous prenez votre chemin au niveau du le 6 d'épée vous vous éloignez mentalement de ce qui vous ne vous convenait pas je vais y arriver et vous prenez là vous partez sur une énergie de 7 de chariot 7 de chariot vous prenez le chemin vous savez vers quoi vous allez aller matériellement le chariot on le sait c'est une énergie c'est une carte une arcade majeure vous partez dans la conquête vous suivez une direction vous avancez en fait ici vous terminez le mois de septembre les sagittaires en ayant bien calé votre projet en prenant mentalement du recul par rapport à ce qui pouvait vous bloquer vous avancez avec le chariot vous prenez vous prenez le chemin vous prenez la route vous suivez votre direction et du coup ça vous amène sur une énergie de roi de coupe donc notre roi de coupe il est dans une énergie il le maîtrise du coup de vos émotions vous êtes finalement vous retrouvez une sérénité j'ai envie de dire ici sur cette fin du mois de septembre vous retrouvez sur cette dernière semaine une sérénité les sagittaires parce que vous allez être dans une énergie de roi de coupe et donc vous êtes mentalement vous gérez vos émotions il y a peut-être cette troisième semaine qui sera un petit peu difficile sur le mois de septembre mais finalement votre mois de septembre il est bien des sagittaires ici il y a de belles énergies ici pour vous au niveau du mois de septembre je ne vais pas recouvrir non ça ne sert à rien je recouvre ça je réfléchis est-ce que je cherche avec avec l'aliasque peut-être de voir un peu si on a d'autres sagittaires d'autres messages pour le sagittaire pour le mois de septembre qu'est-ce qu'on a pensé j'ai des compléments sur sa première semaine septembre on va voir d'autres allez je vais plus j'ai des sur le mois de septembre on a des compléments hop là il y a une forme de travail de ruse ici avec notre renard vous allez être rusé peut-être sur cette première semaine parce que vous allez faire preuve de voilà d'habilité ce qu'on nous dit deuxième semaine oh j'ai dit septembre 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 plein d'informations septembre 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 plein il y a une forme d'éclairage sur des routes à prendre vous êtes éclairé sur les opportunités on l'a vu vous allez arriver à être éclairé sur les opportunités j'ai deux messages là c'est ça là je pense c'est pas je pense c'est sûr c'est que voilà ce qui était en train de vous bloquer là tout d'un coup vous avez voilà l'éclairage sur les routes à prendre et les opportunités qui s'offrent à vous on confirme ce qu'on a vous allez faire preuve de ruse vous allez faire preuve de mali d'être malin le renard il est malin il est rusé parce qu'il y a peut-être besoin d'être rusé et malin en même temps il y a une forme aussi d'instinct le renard il est instinctif il peut être prudent mais du coup ça va vous permettre d'être éclairé sur les opportunités qui arrivent à vous les sagittaires un beau tirage où je trouve les sagittaires sur ce mois de septembre il y a des choses il y aura une espèce de coup de foudre il y a des choses qui vont vite il y a des choses qui vont peut-être aussi être électriques on le voit peut-être que c'est cette histoire de relationnel qui va vous mettre mal sur cette 4ème secondaire ça confirme et on vous dit oui vous terminez le mois on vous dit oui vous allez avancer vous allez y aller sur ce projet c'est bien ça allez je vais terminer avec des petites cartes là les sagittaires pendant le mois de septembre bon je voulais changer un petit peu la méthode vous me direz c'est voilà j'espère que ça vous reviendra allez ça vous aura un peu parlé ça vous aura donné des informations on nous dit il y a la force les sagittaires vous avez la force je ne sais pas si vous voyez la carte mais hop celle-ci vous avez la clé c'est une belle un mois de septembre la force la clé sur les sagittaires il y a un peu là j'en ai trop mais il y a celle-ci non j'en ai trop allez une à la fois sinon je vais allez il va falloir simplement arriver à vous exprimer les sagittaires c'est ça arrêtez de bloquer arrêtez d'être un peu blasé dans l'ennui peut-être retrouver la foi j'ai envie de dire mais l'envie c'est ça l'envie le message qui est à là de retrouver l'envie pour justement pouvoir avancer là les sagittaires pouvoir mener à bien vos projets la paix pour retrouver la paix tout simplement on vous le dit ça va être électrique mais on vous dit que ça va peut-être être nécessaire pour retrouver la paix il y a une paix à vous trouver et voilà cette ci là qu'est-ce qu'on nous dit il peut y avoir du mensonge est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même les sagittaires ça peut il peut y avoir du mensonge une autre petite carte là sur notre mensonge je vais aller parce que là on perd trop de temps allez la chercher ah mensonge en rapport avec soit vos enfants soit en rapport avec votre enfance semble-t-il il peut se faire que ce soit ça ici ça peut nous dire ça ici les sagittaires qu'est-ce que je fais est-ce que je termine peut-être avec le béline je vais bien terminer avec le béline hop là allez je vais juste prendre trois cartes du béline pour le sagittaire puis après 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 j'arrêterai le sagittaire c'est ça 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 il y a un peu d'enfermement on le voit ici il y a de l'enfermement les sagittaires sur le mois de septembre ça rejoint à ce qu'on a déjà dit il y a cet enfermement je prends le message pour les sagittaires j'en prends trois je vais aller les chercher parce que sinon ça va être hop une vidéo qui va être un peu trop longue hop et je vais chercher les cartes les honneurs il y a les honneurs donc et puis les honneurs et la renommée il n'y a que cette histoire de cloître je vais vous demander un complément là les sagittaires sur le mois de septembre il y a les honneurs il y a la renommée moi je pense qu'il y a cette histoire d'enfermement cette histoire un peu d'enfermement pour vous d'ennui dans ce que vous faites et cette cette difficulté en fait à exprimer à être fixé peut-être pour certains sagittaires fixé sur une idée fixé sur une façon une vision des choses et du coup ça vous empêche de vous exprimer vous êtes un peu enfermé enfermé dans vos dans vos incertitudes dans vos vous 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 enfermé pourtant parce qu'autour de vous il y a peut-être beaucoup d'agitation j'ai cette impression là et du coup ça a l'air de vous déranger ben oui alors est-ce que c'est en rapport avec la famille il me semble que ça soit dans votre milieu familial finalement qu'il y ait beaucoup d'agitation qu'il y ait beaucoup de de discussion autour de vous et qu'en fait vous avez peut-être envie de vous isoler les sagittaires parce que vous vous sentez mal vous êtes mal j'ai l'impression ça vous plaît pas tout ce qui se passe autour de vous vous avez envie d'être tranquille mais il y a les honneurs et la renommée et il y a une beauté qui va arriver écoutez soyez en confiance ça va se décompter cette situation je pense que c'est mental les sagittaires il y a besoin peut-être de passer un peu par là on finit avec un dernier message pour les sagittaires pour le mois de septembre avec l'horoscope des atnans j'ai un peu fait au feeling j'ai changé un peu la méthode j'ai fait au feeling oula celle-ci s'est retournée donc c'est pour vous j'espère que ça vous conviendra sinon on verra alors je vais vous lire la carte parce qu'il n'y aura pas de focus aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ton chakra du plein solaire du plexus pardon du plein solaire n'importe quoi aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire une énergie ou une émotion te perturbe ce qui peut influencer ta respiration tu peux avoir cette sensation de manquer d'air on te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon ah ouais c'est ça ça rejoint ces émotions que vous n'arrivez pas à exprimer il y a des choses qui vous perturbent émotionnellement les sagittaires tout simplement cette envie d'être tout seul cette envie de vous éloigner de tous ces mouvements je pense au niveau au niveau familial au niveau héritage au niveau au niveau familial pour moi c'est au niveau de la famille il y a beaucoup de discussions beaucoup de trafic et tout ça vous met mal ça vous dérange ça vous met vraiment dans le mal-être il y a peut-être des changements d'habitude des changements dans votre vie et ça vous dérange mais pourtant au bout il y a la beauté et là vous avez les honneurs et la renommée donc le mois de septembre va être quand même positif mais il faut que vous arriviez à vous exprimer les sagittaires il faut que vous parveniez à passer outre ces émotions un peu négatives qui vous bloquent qui vous empêchent même de respirer c'est le cas de le dire pour pouvoir après avancer sur les projets parce qu'il y a vraiment des belles choses qui s'annoncent pour vous sur ce mois de septembre écoutez les sagittaires je vous remercie de votre écoute je vous remercie de votre présence je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous embrasse et vous dis à très bientôt à très bientôt